Leçon incorrecte et que vous voyez bien l'image. Donc physique, chimie, chapitre 12, la transformation physique, séance 1. Alors, voici les compétences que vous devez acquérir à l'issue de ce cours. Il faut citer des exemples de changements d'état physiques. Ce n'est pas très compliqué à citer. Il faut écrire une équation de changement d'état. Vous allez voir, c'est assez simple. Et il faut distinguer fusion et dissolution. Ça, c'est une erreur classique qu'on peut faire et contre laquelle je veux vous prémunir. Et il faut identifier le sens du transfert thermique lors d'un changement d'état. Il est relié aux termes exothermiques et endothermiques. Donc le sens du transfert, c'est à quel moment le système qui est en train de changer d'état va gagner d'énergie et à quel moment il va en perdre. Et par rapport à ça, on va définir les termes exothermiques quand le système perd de l'énergie et endothermiques quand il en gagne. D'accord ? Alors, je commence par des corrections des exercices. Alors, sur la masse de paracétamol, pour commencer, on demandait la masse d'une molécule de paracétamol dont on donnait la formule brute. La masse d'une molécule, c'est la somme des masses des atomes qui la constitue. Et puis les masses étaient données juste au-dessus, dans le livre, avec trois chiffres significatifs, deux chiffres après la virgule. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc vous pouvez faire une formule comme ceci là, mais ce n'est pas forcément obligatoire. 8 fois la masse de carbone, 9 fois la masse de l'hydrogène, 1 fois la masse de l'azote ici, et 2 fois la masse de l'oxygène, puisqu'il y a deux oxygènes. Après, vous remplacez par les différentes valeurs que l'on vous donne forcément dans l'énoncé. Et puis voilà ce que ça donne comme calcul. Alors avec un arrondi à trois chiffres significatifs, puisqu'on a trois chiffres dans les données. On continue. Le nombre n de molécules dans l'échantillon, alors comment le calculer ? Eh bien une fois qu'on a la masse de l'échantillon, 1000 mg ici, et qu'on a la masse des molécules, il suffit de faire une division. Donc masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité, c'était la formule de cours que j'avais donnée. Et puis les kilogrammes, les milligrammes, il faut les convertir en kilogrammes par à 10 moins 6. J'ai fait une conversion en grammes qui ne sert à rien, mais voilà, donc c'est ce que je fais ici. Voilà, 1000 mg fois 10 moins 6, ça va nous faire des kilogrammes. Et on divise par la masse précédente, et ça nous fait le nombre d'entités qui est, comme d'habitude, très grand. Vous aviez aussi le numéro 8, avec N, le nombre de molécules de saccharose. C'est un morceau de sucre qui fait 5 g. Alors comment calculer ce nombre ? Eh bien en divisant par la masse du saccharose, comme précédemment. Voilà, donc ça ne pose pas de problème particulier, vous avez les données dans l'énoncé. Là ici, vous avez deux chiffres, donc ici, significatif, donc ici on a un arrondi à deux chiffres. Ok ? La masse du sucre est donnée avec deux chiffres, voilà. La quantité au petit b, il faut trouver la quantité de matière. Donc ce qu'on appelle quantité de matière, c'est petit n. Ou dit aussi improprement le nombre de mols, si vous voulez. Donc vous avez N entités, vous savez que dans une mol, il y a 6,02 puissance 23 entités. Vous divisez, ça vous fait le petit n. Et voilà ce que ça donne comme application numérique. 0,015 mol. Donc le gros intérêt de la mol, c'est que c'est beaucoup plus facile de manipuler 0,015 comme nombre, quand vous devez dire exactement quelle quantité de sucre que vous avez pris, plutôt que 8,8 10 puissance 21 en fait. C'est ça l'intérêt. Parce qu'il faut bien prendre un nombre particulier d'atomes ou de molécules pour les réactions chimiques. Les réactions chimiques, ça ne sert à rien de prendre un certain nombre de grammes. Il faut prendre une quantité de matière. C'est-à-dire qu'il faut prendre un nombre d'atomes ou de molécules précis pour pouvoir les faire réagir ensemble. Parce que tous les atomes et toutes les molécules n'ont pas la même masse. Donc si vous prenez un gramme d'une molécule et un gramme d'une autre, elles ne vont pas forcément bien réagir ensemble. Je vous fais un petit historique au passage sur le nombre d'avocadros. On peut écrire la formule précédente comme ça là. Petit n égale grand n sur n. Alors je ne sais pas pourquoi on ne l'écrit pas comme ça en seconde. Sans doute pour simplifier. On préfère mettre 6,02 10 puissance 23 à la place de Na. Sans doute pour simplifier. Donc Avogadro était un chimiste italien. Un officien chimiste italien. Et c'est à lui que l'on doit aussi au passage le distinguo entre la masse et le poids. Qui embête bien les élèves de 3ème en général. Et c'est lui que l'on doit vraiment une formulation vraiment précise du distinguo entre atomes et molécules. C'est vraiment quelqu'un qui a fait une grosse avancée de la chimie. D'accord ? Vous aviez aussi le numéro 9. Alors vous avez 3,1 minimoles. Il faut trouver le nombre n. Et bien c'est exactement la même formule mais inversée. Il faut faire petit n fois 6,02 10 puissance 23. Donc ça vous fait 1,9 10 puissance 21 entité ou molécules. Et toujours le problème de chiffre significatif. Donc de chiffre significatif. Remarquez bien le passage des minimoles en mol ici. J'avance. Et après il faut trouver la masse du magnésium. Et bien vu qu'on a la masse totale. Vu qu'on a la masse d'une entité et qu'on a leur nombre. Il suffit de multiplier. Comme ceci. C'est la même formule que précédemment mais inversée. Donc ça vous fait 7,7 10 puissance moins 5 grammes. Alors le magnésium on parle à ce propos d'oligo-éléments. Parce qu'ils sont nécessaires en toute petite masse. Comme on l'observe ici dans l'organisme. Après vous aviez un exercice de chloroforme. Alors là il vous donnait le nombre de mol. Et puis il fallait trouver le nombre N d'entités. Alors c'est exactement comme ce qu'on vient de faire. Voilà il faut multiplier par le nombre d'entités dans une mol. Voilà. Et puis après il fallait trouver la masse du chloroforme. Alors c'est égal à la somme des masses. Les atomes qui le constituent. Qui constituent la molécule. Les masses des différents atomes étaient rappelées dans l'énoncé. Donc voilà. Dans le chloroforme vous aviez un carbone, un hydrogène et trois chlores. Donc du coup voilà ce que ça fait quand on remplace par les masses. Et puis il y a un petit arrondi. Un coranour. 1,99 10 puissance 0,25. La masse M de l'échantillon de chloroforme est égale à la masse d'une molécule. Multipliée par le nombre de molécules. Si on veut chercher la masse de l'échantillon. Donc c'est la masse de l'entité fois N. Toujours la même formule mais utilisée dans l'autre sens. 24 grammes. Et puis une dernière chose pour changer un petit peu. Il fallait trouver le volume V. Connaissant la masse volumique du chloroforme. Et puis bien sûr sa masse. Alors ça c'est une formule que vous connaissez. La masse volumique égale masse divisé par volume. Donc volume égale masse divisé par masse volumique. Il faut pouvoir faire ce produit en croix sans se tromper. Et pour l'application numérique. On voit que la masse volumique 1,49 grammes par millilitre. Elle est dans une unité qui va être compatible avec la masse M en grammes. Et donc du coup forcément vous allez obtenir le volume V en millilitre. Donc voilà ça va nous faire 16 millilitres. Il faut bien réfléchir sur ces unités. Pour ne pas voir si vous n'êtes pas en train de vous tromper d'un facteur 1000 quelque part. Ok ? Alors après j'ai une activité sur les changements d'état. Qui n'est pas très difficile. Il faut donner les noms des changements d'état. Aux étapes 1, 2, 3 et 4. Il faut bien regarder dans le cycle de l'eau quelles sont ces différentes étapes. Et puis après ils vous font des petits schémas. En vous montrant différents états de la matière. Disperser des ordonnées. Compact et ordonnées. Compact et désordonnées. Il faut le relier aux états gazeux, solides et liquides. Et puis vous aviez comme ça une courbe aussi dans cette activité du livre. Avec la variation de la température en fonction du temps. Et où on constate un palier de température. On a déjà constaté ça en travaux pratiques ensemble. Lors d'un changement d'état. Alors c'est assez simple. Donc le petit 1, vous aviez la vaporisation. C'est à dire que l'eau de mer s'évapore. Pour former de la vapeur d'eau. En 2, vous avez la liquéfaction. C'est à dire que cette vapeur d'eau va former des nuages. Qui sont composés de gouttelettes. C'est pour ça que ce n'est pas transparent. C'est toutes petites gouttelettes. C'est blanc quand les gouttelettes sont petites. Et puis ça devient gris quand les gouttelettes sont grosses. Et quand les gouttelettes sont grosses, elles finissent par tomber. Ça s'appelle la pluie. Au 3, vous avez la solidification. Parce qu'une fois qu'il fait suffisamment froid dans l'atmosphère, ces gouttelettes d'eau gèlent en fait. Et forment des cristaux de glace. Soit de la grêle, soit de la neige. Et au 4, vous avez de la fusion. Ou vous avez le glacier qui est en train de fondre et qui forme la rivière. Alors, comme je l'ai déjà dit, en réalité, dispersé et désordonné, c'est le gaz. Compact et ordonné, c'est le solide. Et compact et désordonné, c'est le liquide. Dans le liquide, les atomes et les molécules restent en contact les unes des autres, mais bougent les unes par rapport aux autres. Donc c'est désordonné. Alors que dans le solide, les atomes et les molécules restent proches les unes des autres. Et restent toujours en moyenne à la même position. Donc a priori, c'est ordonné. Il faut les définir à changement d'état. C'est une transformation physique. Seul l'arrangement des atomes ou des molécules les unes par rapport aux autres change. On n'a pas de modification des atomes ou des molécules eux-mêmes. Il n'y a pas de réaction chimique. Aucune espèce chimique qui disparaît ou qui apparaît. D'accord ? Et après, sur ce fameux graphique d'augmentation de température, il fallait dire où était le solide, où était le mélange solide plus liquide, et où était le liquide. Bon, c'est assez facile. Donc voilà, l'eau qui absorbe l'énergie. C'est n'importe lequel de ces trois états. Et l'environnement extérieur qui cède de l'énergie à l'eau. Voilà, c'est important de bien comprendre dans ce changement d'état qui absorbe de l'énergie et qui en émet. Donc l'eau, comme elle est en train de fondre, elle absorbe de l'énergie. Donc c'est ce qu'on va appeler endothermique. Et le milieu extérieur, en faisant fondre l'eau, il en cède. Il faut que vous compreniez que quand vous avez un glaçon au creux de la main, et bien la main lui cède de l'énergie. C'est pour ça que ça vous fait cette impression de froid. Et le glaçon prend de l'énergie à la main, c'est ce qui lui permet de fondre. Alors après, le distinguant entre fusion et dissolution. Alors ça, c'est cet exemple intéressant. Parce qu'en particulier, avec la formation du magma, ce qui est intéressant, c'est que lors de la formation, les roches passent de l'état solide à l'état liquide, c'est la fusion. La formation au sein de la Terre. Et lors du refroidissement de la lave, la roche passe de l'état liquide à l'état solide, c'est la solidification. Alors j'insiste bien sur cette solidification, parce que je pense que vous avez tous conscience qu'une coulée de lave, c'est vachement chaud. Bon. Et ça délivre beaucoup de chaleur à l'extérieur, en fait. Je pense que vous en avez conscience. Vous pouvez cuire complètement si vous n'avez pas une combinaison qui vous protège. Une combinaison inuffichée. Pourquoi ? Parce que la lave, elle est déjà à plus haute température que l'extérieur. Et elle est en train de perdre une certaine quantité de chaleur, parce qu'elle est en train de se refroidir et de repasser à l'état solide. Et quand elle fait cette transformation, là, elle va céder beaucoup d'énergie. Et c'est là qu'on va avoir cette fameuse transformation que je vais appeler exothermique. C'est là que le système, passant de l'état liquide à l'état solide, c'est là qu'il va perdre de l'énergie en données à l'extérieur. D'accord ? Donc, c'est la réponse au petit B. Lors de sa fusion, la roche absorbe de l'énergie. C'est une transformation endothermique. Lors de sa solidification, la roche libère de l'énergie. C'est une transformation exothermique. Il faut bien comprendre ça, parce qu'après, je m'en sers dans le cours pour faire mes explications. Alors, en revanche, le passage des calcaires en solution en cause, ça, c'est une dissolution. Ce n'est pas une transformation physique. Ce n'est pas un changement d'état physique. C'est bien un changement chimique. Dans ce cas-là, une dissolution. Donc, il faut bien différencier la dissolution de la fusion. Et pour bien vous faire comprendre ça, on peut faire un petit schéma. Donc, vous voyez, vous représentez le solide par des petits triangles bien régulièrement espacés, bien ordonnés. Vous représentez le liquide, l'eau, par des petits ronds, comme ça, au contact les uns des autres, désordonnés. Et quand vous avez la fusion, simplement, vous passez d'un état désordonné, mais les triangles restent au contact les uns des autres. Le solide reste au contact les... C'est un changement d'état. Et les molécules restent au contact les unes des autres. Alors qu'une dissolution, c'est complètement différent. Les molécules sont dispersées au milieu du solvant, au milieu de l'eau, pour former la solution. Donc, c'est vraiment complètement différent comme système. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Donc, on dit le sucre fond dans le café qui est chaud. Mais en fait, il ne faut jamais dire ça. C'est faux. Il faut dire, j'ai la dissolution du sucre dans de l'eau. Dans de l'eau chaude. Alors, le cours. Changement d'état des corps purs. Transformation physique. Alors, un petit rappel. Une transformation physique a lieu quand une espèce passe d'un état physique, solide, liquide ou gaz à un autre. Les noms sont attribués au changement d'état. Alors, je vais faire un petit schéma comme ça. Il faut compléter. Alors, on va commencer entre le solide et le liquide. Pour passer du solide au liquide, on appelle ça une fusion. Pour passer du liquide au solide, on appelle ça une solidification. Méfiez-vous. Ne confondez pas en particulier avec liquéfaction. Pour passer du gaz au liquide, c'est une liquéfaction. Pour passer du liquide au gaz, c'est une vaporisation. Méfiez-vous. Quand on dit ébullition ou évaporation, c'est des cas particuliers de la vaporisation. Et puis, sinon, il y a deux autres transformations d'état qui sont beaucoup moins rencontrées parce qu'en particulier pour l'eau, elles n'ont lieu qu'à très basse pression. C'est la condensation, le passage direct du gaz au solide, et la sublimation, le passage direct du solide au gaz. Donc, attention de ne pas confondre fusion et dissolution. C'est l'explication avec le sucre que je donnais précédemment. Lors d'une transformation physique, l'espèce chimique ayant subi la transformation ne change pas. Seules les interactions entre molécules sont modifiées. Dans un solide, les molécules sont liées les unes aux autres et conservent leur position moyenne. Dans un liquide, les molécules sont au contact les unes des autres, mais leur position respective change sans cesse, ce qui permet au liquide d'adopter la forme du récipient qui le contient. Et dans un gaz, les molécules sont très éloignées les unes des autres et occupent tout l'espace qui leur est offert. Une sorte de représentation. Alors, là on voit bien les molécules de gaz qui sont loin les unes des autres. En revanche, les molécules de liquide, il faudrait qu'elles soient désordonnées, mais qu'elles restent au contact les unes des autres. Donc, ma représentation n'est pas forcément idéale. Et pour terminer, une élévation de la température conduit à une agitation plus grande des molécules. D'accord ? Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'ébullition et l'évaporation correspondent à un phénomène de vaporisation. L'ébullition, c'est que la vapeur apparaît dans tout le liquide, à n'importe quel point du liquide, et pas simplement en surface. Ça fait des grosses bulles. Et l'évaporation, c'est en surface. Et à n'importe quelle température. Vous savez, de l'évaporation de l'eau, des zéro degré, en réalité, mais très faible. Et quand vous êtes à 80 degrés, 80 degrés, vous avez une évaporation plus forte. Alors après, définition de température de changement d'état. Les changements d'état d'un corps pur s'effectuent à une température constante sous une pression donnée. C'est typique. Les deux états coexistent lors du changement d'état. Tant qu'il y a un des deux états, solide et liquide, liquide et gaz, qui coexistent, vous êtes à température constante. Par exemple, quand vous avez un mélange de glace et d'eau, tant qu'il reste une goutte d'eau ou qu'il reste un morceau de glaçon, vous êtes à zéro degré. Vous n'allez pas décoller de zéro degré, malgré toute la quantité d'énergie que vous êtes capable de délivrer au système. En faisant fendre un glaçon, vous lui donnez de l'énergie et tant qu'il n'est pas entièrement fondu, il va rester à zéro. Là, on montre les différents paliers de vaporisation et de fusion. S, ça veut dire solide, bien sûr. S et L, solide plus liquide, L, liquide. L et G, liquide plus gaz, et G, c'est gaz. Là, vous avez le palier de fusion et là, le palier de vaporisation. Vous rajoutez deux choses ici, la température de fusion et la température d'ébullition. On donne souvent ces températures dans les tables pour des cours pures. On donne souvent température de fusion, température d'ébullition, on le note comme ça, et B, et FUS. Alors, je vous donne un petit exemple avec un lac dans les Pyrénées où vous avez potentiellement les trois états de l'eau. C'est-à-dire liquide, solide, et puis aussi de l'évaporation. Donc, évidemment, le lac, là, il est à zéro. Tant qu'il y a de la glace sur ses bords, alors en été, la neige fond. Donc, la température du lac peut augmenter un petit peu. C'est un très bel endroit. Et puis, maintenant, une dernière chose, il faut écrire l'équation de changement d'état. Donc, c'est très simple. Je vous le donne sur un exemple. C'est-à-dire que vous passez de H2O, quand vous avez de l'eau qui passe de l'état solide et d'état liquide, vous avez de l'eau des deux côtés, mais simplement, vous passez de S à L. Donc, il faut savoir mettre ces petits indices comme ça, solide, liquide. Alors, H2O, c'est bien sûr la formule de l'espect chimique. S et L, c'est les états physiques. C'est de l'espèce avant et après transformation. Et la flèche, c'est le sens de l'évolution. Si jamais vous avez le gaz, c'est un petit gien entre parenthèses. L'équation d'un changement d'état est l'écriture symbolique, à l'échelle macroscopique, de la transformation physique d'une espèce. C'est très simple comme équation. Et on termine avec les transferts d'énergie. Alors, lors d'une fusion, d'une vaporise de serre, d'une sublimation, l'espèce chimique change d'état et son énergie augmente. Vous lui donnez de l'énergie. Son énergie augmente. Alors que celle du milieu extérieur diminue. La transformation est endothermique. Vous devez connaître ce terme, soulignez-le. Le milieu extérieur sera refroidi. Alors, je vous mets Q super A0. Alors, ça, ça signifie quelque chose que je vais détailler dans le cours 12.2. C'est la quantité de chaleur ou le transfert thermique, tout ce qui est transféré, le transfert thermique, la quantité de chaleur qui est perdue ou gagnée par le système. Donc, on applique une convention qui est appelée convention thermodynamique. Si, ou convention du banquier, si le système gagne de l'énergie par rapport au milieu extérieur, eh bien, c'est comme quand on gagne de l'argent. La quantité d'argent dans le porte-monnaie augmente. Et donc, ça veut dire que c'est un flux positif. Donc, une quantité Q supérieure à 0, positive, qui rentre dans votre porte-monnaie, convention du banquier, ou qui rentre dans le système. Et si, il y a une quantité d'énergie qui rentre dans votre système, ça veut dire qu'il la prend à l'extérieur. L'extérieur, c'est nous. Donc, tout d'un coup, on voit un système qui nous refroidit. Et inversement, lors d'une solidification, d'une équefaction, d'une condensation, l'aspect chimique change d'état et son énergie diminue, alors que celle du milieu extérieur augmente. La transformation est exothermique. Donc, méfiez-vous, il y avait un typo, c'est-à-dire que je m'étais trompé de sens dans les... Ici, j'avais fait un copier-coller, j'ai changé le sens. Donc, le système cède de l'énergie à l'extérieur. Ça veut dire qu'en fait, il en perd lui-même. Donc, sa quantité d'énergie va diminuer. Donc, c'est une perte. C'est comme quand vous faites une dépense avec votre porte-monnaie. OK ? Donc, faites attention à ce signe. Le milieu extérieur se réchauffe. D'accord ? Donc, ces transferts, ils vont être revus sur un exemple dans le cours 12.2. Donc, je vous attends pour le cours 12.2 pour la suite. Merci de votre attention. Bon courage pour votre travail si vous êtes contraint de travailler avec les vidéos. Et puis, bon courage à vous. A très bientôt.